Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. J'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour te faire une nouvelle guidance. Donc évidemment tu prends que ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. On y va. Donc j'ai sorti l'empereur et l'impératrice comme tu peux le constater. Donc tu poses des intentions et tu reçois que ce que tu dois recevoir. Alors, un homme amoureux de ton âme, cette rencontre te donne un nouvel équilibre. Je crois qu'on l'a déjà eu il y a quelques jours, d'accord ? Il y a aussi le fait peut-être d'avoir une rupture sentimentale. Et là j'ai l'impression qu'on doit garder le silence évidemment. Allez, on recommence. On retouille-touille. Quel message pour l'empereur et l'impératrice ? Tu vois là, on te reparle encore une fois de petits soucis dans le sens où que tu dois te défendre. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses qui sont cachées. Peut-être qu'il y a une rupture dans la vie de ton autre ou dans ta vie. En tout cas, on voit une rupture dans la vie de quelqu'un et qu'il faut rester vigilant, j'ai envie de te dire. Parce qu'ici on te dit que rien ne tourne rond. Il y a des choses qui doivent te faire titin, il y a des choses que tu dois poser ton intention dessus. On te parle ici d'une amitié qui est en train de se transformer en amour. Je pense qu'il y a quelques jours, on l'avait déjà cette carte. Allez, donne-moi s'il te plaît une lame pour l'empereur et l'impératrice. L'énergie du cœur de ces deux âmes pour l'instant présent. « Je reviens te chercher après longtemps t'avoir cherché avec le plan divin ». Donc là, on a quelqu'un qui revient à toi, d'accord ? Une personne, que ce soit l'empereur ou l'impératrice. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui revient jusqu'à toi, peut-être pour te libérer d'une situation complexe. C'est possible. Ici, on te parle de naissance et de bonheur. Quelqu'un peut-être qui est en train de vivre une rupture dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui a un fort attachement d'amitié, d'accord ? Et que cette personne, en fait, elle revient parce que tu lui manques beaucoup. Ça peut être quelqu'un, un de ton jumeau, ta jumelle, et que voilà, c'est très compliqué sans toi. C'est totalement possible. Ouais, regarde ici, on a la famille. On a la famille, les racines et la famille. Ça peut véritablement être quelqu'un qui est très proche de toi, quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Et on a la réussite avec cette personne. Alors j'entends, tu sais, c'est la notion d'une personne qui revient comme à l'aube, avec une sorte de feuillage dans les mains, un feuillage de la victoire, une rose. Il y a quelqu'un qui est dans l'état d'esprit de revenir jusqu'à toi. Et je pense que cette personne, elle fait partie de ta famille d'âme. C'est quelqu'un ? Ah oui, ah oui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va faire du bruit en arrivant. Ou alors c'est quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que tout se bouscule au fond de lui. J'ai l'impression que tout se bouscule au fond de toi et cette personne. Donc là, on a l'hiver et on a la première phase d'un cycle. Donc c'est peut-être le commencement de quelque chose ici. Après, tu me diras qu'on est dans l'hiver. On est dans le commencement de l'hiver. Peut-être que c'est le début d'une histoire d'amour. C'est possible. Allez, une pour l'empereur. Une pour l'empereur dans son cœur. Waouh, il y a une impératrice. La mère. C'est une personne ici qui te ressent beaucoup. Tu es comme la lune pour lui ou pour elle. D'accord ? C'est une personne qui voit ton âme, qui voit peut-être à travers toi comme le fait de pouvoir porter ses enfants, porter le monde. Ok ? Avec le un, évidemment. Nous avons le soi, le corps, la personnalité. C'est quelqu'un qui aime beaucoup qui tu es. Quelqu'un qui aime beaucoup ce que tu représentes. J'ai encore la notion du un. Donc peut-être aussi le fait qu'on a envie de commencer quelque chose de neuf avec toi. C'est une personne qui sent, évidemment, ce qu'il y a au fond de toi. D'accord ? C'est quelqu'un qui voit ton aspect extérieur. Mais c'est une personne aussi qui voit ton aspect intérieur. Peut-être quelqu'un qui lit au fond de toi. J'ai l'impression ici qu'on a envie de... Alors tu sais, c'est la notion que ça peut être quelqu'un qui travaille dans la poterie et que, voilà, il a envie de te dessiner. Il a envie de te sculpter. Scrupter, j'entends aussi. C'est une personne qui aime beaucoup, beaucoup ce que tu représentes et qui aime beaucoup, beaucoup ta personnalité. L'impératrice. L'impératrice. On reste toujours dans les énergies de l'amour. L'impératrice. J'ai encore quelque chose qui me vient. C'est que tu sais, cet empereur ici, j'ai bien la sensation qu'il a envie de créer un monde avec toi. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton âme. Donc ici, on a les skins. Les signes du scorpion. Donc on parle de quelqu'un peut-être qui est provocateur. Il y en a l'hiver. Donc attention parce qu'on peut te parler de quelque chose, de quelqu'un qui est un peu autodestructeur. D'accord ? Peut-être quelqu'un qui est froid. Très froid à l'intérieur de lui. Ou d'elle. On a encore la naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a très envie peut-être de fonder une famille avec toi ? Le point de départ. Donc on est sur un point de départ et nous avons encore la naissance ici qui me dit qu'il faut qu'elle soit là. Donc le point de départ. Écoute, moi je pense qu'ici on est à l'aube de quelque chose de nouveau. la naissance de projet, la naissance d'un amour, la lune encore, t'as vu. Et c'est une personne à qui tu manques beaucoup. Les premières phases d'un cycle, on a le manque. Alors là, à l'instant présent, si tu te poses des questions, j'ai envie de te dire que cette personne, tu lui manques beaucoup. Vous vous manquez beaucoup. Et j'ai dans ma tête la notion d'une amitié qui peut se transformer en quelque chose de beau. Véritablement. J'ai envie d'en prendre une autre. Donc on y va. Ok. Donc là, tu vois, on nous parle quand même qu'il y a des choses à régler dans votre histoire. Ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez avoir des personnes qui parlent un petit peu. D'accord ? On peut parler de mensonges. Alors attention, ça peut être des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ton histoire. La personne du cœur dans son cœur. Le succès est général. Il y a un bébé ou un projet qui vient au monde. D'accord ? Donc là, on parle pour des personnes qui vont... Je pense que tu redémarres un nouveau projet avec quelqu'un, avec cette personne. Les liens de famille qui se resserrent. Rien ne tourneront. Attention. Il y a un truc qui est dérangeant dans cette histoire, mais il y a un truc qui est dérangeant dans cette histoire. Mais à savoir c'est quoi ? On va voir. On va essayer d'avoir d'autres messages. Donc le succès, il est général lorsque cette personne, elle va revenir. Ou lorsqu'elle va te trouver, c'est possible. Regarde ici, nous avons le commencement. Donc vous redémarrez quelque chose de neuf. Tu es sur le démarrage de quelque chose de neuf. On te dit que c'est une personne qui, évidemment, peut te regarder en secret. Donc t'observer. Pourquoi ? Parce qu'on est attiré par toi comme un aimant. Ok ? Mais j'ai la notion quand même que ce n'est pas de tout repos. Cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi le fait d'avoir des énergies qui font que vous ne pouvez pas être maintenant peut-être ensemble. Peut-être des énergies qui se... Comment dire ? Pas qui se greffent, mais qui se rentrent dans votre histoire. C'est totalement possible. Bon. On va voir. Donc là, j'ai bien la sensation que cette personne, elle ressent un nouveau départ. Le chevalier d'épée. Donc quelqu'un qui t'apporte des nouvelles. Regarde. Quelqu'un qui t'emporte, pardon, des nouvelles. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force mentale. Parle-nous de l'empereur, s'il te plaît. Alors, ici, on a quelqu'un quand même qui a de l'abondance. Beaucoup, beaucoup d'abondance, mais aussi beaucoup de rivalité. D'accord ? J'ai l'impression que ce n'est pas de tout repos. Le fait de devoir rester à cette place, ce n'est pas de tout repos. Mais on a quand même ici un empereur qui a des qualités de patron, de gérance. Quelqu'un qui a quand même, je sens, beaucoup de pouvoir. Et je dirais même le pouvoir aussi d'éloigner certaines énergies qui... Certaines énergies qui pourraient lui barrer le chemin. C'est quelqu'un qui serait capable de... C'est quelqu'un de très puissant, très intelligent. Quelqu'un de très puissant et de très intelligent. Tout de même, si par exemple, il y aurait des énergies en plus dans cette histoire, c'est quelqu'un qui serait agile au niveau des stratégies. Voilà, au niveau des stratégies, au niveau de... C'est quelqu'un qui serait capable ici, je ne sais pas, comme de balayer un petit peu les énergies en plus qui seraient là, proches de son impératrice et qui en est un ou deux ou trois. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui serait habile pour éloigner les énergies de votre story. S'il te plaît, quoi d'autre ? Waouh ! Le monde ! Le monde ! La perfection ! J'ai l'impression ici quand même que... Voilà, ça peut être... J'ai l'impression, ce n'est qu'une impression qu'on peut avoir une personne qui est un peu timide, seule. Mais qu'on a le monde à notre pied. D'accord ? On a l'empereur. Mais j'ai l'impression que cet empereur-là, pour l'instant, il réfléchit beaucoup. On est dans la réflexion. Un peu épuisé. Peut-être épuisé après de nombreuses choses à faire. Quelqu'un qui est épuisé. Reine d'épée. On peut être épuisé du jeu avec mon impératrice. D'accord ? Ça peut être un jeu entre deux et que c'est un peu fatigant. J'ai l'impression qu'on a les deux personnes qui sont lasses. Il y a un jeu d'échecs ici. Est-ce que l'amour est un jeu ? Ça, c'est la question. Neuf de denier. L'impératrice qui est dans... dans le fait de travailler, parce qu'on parle vraiment d'abondance ici. On a une impératrice qui réfléchit énormément, qui est comme dans un labyrinthe. On réfléchit beaucoup à notre bien-être. Ouais, c'est ce que je ressens. Une petite sixième, si c'est possible. On a quand même la carte du diable qui nous parle quand même de se libérer au niveau de nos attaches. Parce qu'elle était à l'envers, donc j'ai vraiment envie de la prendre à l'envers dans le sens où on se sent libéré. On va se libérer de certaines choses. Donc là, j'ai la sensation qu'on a une impératrice qui réfléchit beaucoup à son avenir. Cinq de denier. On a un empereur ici qui ressent un manque. Alors, je n'ai pas la sensation que c'est un manque financier, pas du tout, malgré que ça peut l'être. J'ai plus l'impression que c'est un manque, un petit peu un manque de tout. Peut-être d'envie morale. Cinq de bâton. Donc ici, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment s'en sortir. On dirait qu'on va à un endroit. On va voir quelqu'un qui va nous donner des réponses pour un travail en équipe. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une bénédiction ici ? C'est possible. Alors, attention aussi aux disputes en sortie. On peut voir ici de la rivalité. Le fou des bois. Je suis quelqu'un ici qui prend les risques. Mais qui y va. Et on n'arrive pas, en fait, à terminer certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la folie en nous. On est plus connecté, en fait, peut-être, par la nature, par tout ça, alors qu'on a des projets à faire, évidemment. Et vu qu'on est un petit peu la tête ailleurs, eh bien, on n'arrive pas à faire les projets, là. Mon impératrice. Mon impératrice, tu es très dans le mental. Tu réfléchis peut-être à quel pion tu vas bouger. Mon impératrice, la reine d'épée. La lune. Il y a des choses que tu ne sais pas. Au niveau de l'amour. Il y a des choses que tu ne sais pas. D'accord ? Il y a des choses que tu rêves. tu peux recevoir des rêves, mais tu t'imagines beaucoup de choses. Alors qu'ici, on te parle d'un choix dans un amour, dans une passion. Il y a un choix entre deux... Deux... Tu te prends la tête, en fait. Mon impératrice, tu te prends la tête à savoir quel chemin prendre. Peut-être aussi que tu as vu de la folie. tu t'es rendu compte de la folie de ton autre. Et ça, ça te pose véritablement un questionnement. D'accord ? Parce que pour toi, tu es sur un avancement, tu es sur ta destinée, tu es sur le fait de grandir, de évoluer, et tu es un peu omnibulé par cet empereur qui a un peu de manque de maturité, peut-être. J'ai entendu, m'as-tu vu ? Deux autres, s'il te plaît, pour le neuf de denier. Mon impératrice, derrière toi, tu as de l'abondance. Est-ce que tu ne dois pas changer de direction ? Regardez aussi ailleurs. Neuf de denier, s'il te plaît. Six de denier, le partage, le fait de donner, donner et recevoir, peut-être. J'ai l'impression que tu ne sais pas tout. Il y a certaines illusions. Tu as des illusions. Il y a des choses qui te sont cachées. Mais j'ai l'impression que tu es en train de réfléchir à ce qui t'est caché. Il y a un nouveau commencement qui s'annonce, mais à savoir, véritablement, est-ce que la personne en face, c'est une personne avec qui tu vas pouvoir construire ? Voilà. La carte 15, s'il te plaît. Le 5 d'épée. Attention, parce qu'on peut parler de fatigue. Le fait de donner trop d'énergie. D'accord ? J'ai la sensation ici que tu donnes beaucoup, beaucoup trop de ton énergie. alors que si tu es sur le point d'avoir un nouveau départ, le point d'avancer. Ne donne pas toute ton énergie. Ne gaspille pas ton énergie. Parce que j'ai l'impression que tu donnes beaucoup et tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes et à la fin, c'est toi qui te retrouves un petit peu en difficulté. donc non, en fait. Non, non, non. Puis j'entends, tu sais, il y a des personnes, elles peuvent te faire paraître autour de toi. Tu peux avoir affaire à des personnes qui vont se faire paraître pour des personnes qui détiennent la lumière ou qui ont la lumière en eux, alors que c'est des personnes qui sont plutôt du côté obscur, obscur de la force. Donc là, on te parle de victoire dans ta maison, dans ton cœur. C'est la victoire, c'est pour toi, mon impératrice. D'accord ? Et j'ai la notion encore de naissance. Alors si tu as un projet en toi, fais-le parce que tu vas être victorieuse. J'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive à toi, quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Ça peut très bien être quelqu'un d'autre que ce roi de Pentacle. Tout à fait. Mais si c'est le cas, ça voudra dire qu'on a une personne ici qui doit se libérer de quelque chose et il n'arrive pas à dire la vérité, il n'arrive pas à être vrai avec toi. Ce roi de cœur n'arrive pas à te dire les choses. On a juste le manque, on a de la nostalgie, j'entends. On a besoin de discuter, on a besoin de te dire des vérités parce que j'ai une impératrice ici qui est plutôt triste. On a le 4 de bâton qui nous parle d'un accomplissement. On va continuer pour avoir d'autres petits éléments là-dessus. Je vérifie, c'est bon. bon, on n'arrive pas à se décider, déjà, c'est ce qu'on nous dit. Roi de bâton et un accomplissement qui peine à arriver. Allez. J'ai l'impression que tu as affaire à quelqu'un d'assez charismatique, charmeur. On ressent ici de la tristesse. On a beaucoup de mal à avancer. On a beaucoup de mal à regarder ce qui est essentiel ici. Et pourtant, on te parle ici d'un nouveau départ, du fait que tu as tout en main. Mais il y a un manque de quelque chose, peut-être un manque d'énergie. Roi de bâton qui est revenu. C'est quelqu'un de charmeur, quelqu'un qui est dans la séduction. Ça peut être aussi quelqu'un qui est loin. On a des retards, on a un petit blocage, le fait de devoir un petit peu se projeter, protéger, pardon, écoute, protéger peut-être d'énergie tierce, d'accord, évidemment. Énergie tierce, on se protège de quelque chose, des nouvelles. la lune qui sort sur la lune. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la lune est sortie sur la lune, donc véritablement, tu ne vois pas les choses pour l'instant et on te parle d'un engagement. Donc, au bout du compte, en fait, il y a un engagement. Au bout du compte, ça s'améliore. Mais, 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 tu ne sais pas tout. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce. ici, on va prendre pour la reine de Pentacle. La reine, écoute, ça doit être une reine de Pentacle, je ne sais pas. C'est une énergie très toxique, d'accord ? Manipulation et tout et tout. C'est comme si on veut te, on veut te, je n'aime pas trop l'énergie ici. Manipulation, quoi. Sur ta tristesse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jouer avec les énergies, quelqu'un qui joue avec les énergies, mais qui ne les joue pas comme il faut ? Ouais, Roi d'Épée, on peut avoir aussi, voilà, le fait de, regarde, tu sais, c'est la notion où on a envie de bloquer tes énergies là. On a encore aussi la notion de ne pas pouvoir finir nos projets en temps et en heure parce que peut-être qu'il y a beaucoup trop de rivalités, beaucoup trop de conflits pour toi, mon impératrice. Et on a beaucoup, beaucoup de sentiments ici. J'ai l'impression que vous avez une énergie tierce qui peut faire blocage. On garde la colère, la contrarieté, l'injustice, l'empereur avec la grande prêtresse. Pour moi, il y a une énergie tierce qui fait blocage. Mais on dirait que cette personne, elle voit les choses, elle va les voir. Elle va voir les choses, clairement, on va lui donner. C'est comme si on patiente sur quelque chose, peut-être qu'on patiente sur des vérités parce qu'on a de la nostalgie. On va écouter notre enfant intérieur aussi. la famille, les proches, le fait d'être en dualité, on doit avoir un choix, on doit faire un choix. Oui, on doit faire un choix. La transformation qui, de toute manière, est radicale. Pour pouvoir, en fait, avoir ce nouveau départ qu'on t'annonce ici, il faut changer quelque chose. Nouvel amour, le fait de se parler, le fait d'être en harmonie. On te parle même carrément de demandes en mariage, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est en stand-by. Il y a déjà des choses à régler. Après cette transformation, toujours de la rivalité, de la compétition. Mais ici, en fait, grâce à cette transformation, grâce au choix qui va être fait, on va pouvoir éloigner les énergies comme celle-ci. On va pouvoir pouvoir éloigner les énergies comme celle-ci. Il n'y a plus qu'à mettre en place, j'ai envie de te dire. Tu vois, les énergies un petit peu comme ça. Et ces manipulations attirent la rigue. Il y a de la manipulation. Vraiment, il y a de la manipulation. On te dit vraiment d'être prudente dans cette histoire quand même. Peut-être aussi qu'on a quelqu'un qui doit, je ne sais pas, se réveiller par rapport à des énergies toxiques. Donc toi, sois prudent et prudente. Ne te mêle pas. Si par exemple, ton autre, il a des choses à régler, ce n'est véritablement pas toi à faire les choses. Non, c'est à cette personne ici de prendre le meilleur choix pour lui, de sortir un petit peu des mensonges parce qu'on te parle ici de mensonges. Toi, ne donne pas trop de tes énergies. Ne donne pas trop de ta personne parce qu'après, à la fin, c'est toi qui te retrouves un petit peu seul, triste. D'accord ? Et face à toi, tu peux avoir aussi quelqu'un, je vais prendre une pour le diable quand même, j'ai envie de la clarifier, mais tu peux te retrouver face à quelqu'un qui a beaucoup de, quelqu'un de rusé. une pour la quinte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. Exactement. Beaucoup de rivalités et je pense que c'est d'ordre d'une énergie en plus, une énergie tierce ici. On parle de quelqu'un qui se cache et qui t'empêche d'être dans la perfection de ton pouvoir, de ton plein pouvoir, de tes projets. D'accord ? Peut-être aussi que c'est un épuisement mental, physique, émotionnel et c'est par rapport à des énergies en plus de ton histoire. J'ai envie de te dire aussi que c'est une personne peut-être qui regarde. Alors tu sais, j'ai la notion de quoi ? J'ai la notion ici que c'est une personne peut-être qui regarde de loin quand tu te débats. C'est une personne qui lorsque tu te débats, lorsque ta vie est compliquée, c'est une personne qui prend plaisir et si ta vie est belle, c'est une personne qui a chagrin. D'accord ? Donc c'est une personne qui préfère carrément que tu sois dans le chagrin que tu aies la vie belle. Totalement. Et c'est quelqu'un qui se cache évidemment. mon impératrice, on te parle de quelque chose qui arrive à toi. Mais tu vas te défendre de ça. Tu vas te défendre parce que tu sens que tu donnes trop. Tu donnes beaucoup trop. J'ai envie de te dire aussi que de toute façon, tu as la victoire, la protection, mais c'est comme s'il y a une passion qui est un amour. C'est pas ça te... C'est pas ça te... Comment on dit ? Tu perds l'attraction de cette histoire, mais tout comme... Regarde le 8 d'épée. Beaucoup d'ennuis et c'est dans ta tête parce que tu sais que tu dois aussi de toi faire un choix. Ouais, tu dois aussi faire un choix avec ton cœur, pas avec autre chose. et de toute façon, tu as l'abondance. Mais, j'ai envie de te dire que pourquoi tu es bloqué à l'instant présent, c'est des problèmes d'énergie en plus. Donc, fais ce qu'il y a à faire pour te protéger et protéger cette chose-là qui arrive. Il y a véritablement des personnes en plus de ton histoire qui n'ont rien à faire là. Donc, projette-toi. Bah écoute, projette-toi. Protège-toi pour que ces énergies ne puissent plus parce que le pas, il est déjà fait mais qu'ils ne puissent plus t'atteindre. C'est véritablement très important parce que de toute manière, on te parle ici qu'il y a un nouveau départ, à le tuer sur le point de départ. Il y a la naissance de quelque chose, le succès général. Cette personne revient te chercher. Il y a un nouveau commencement mais attention parce que j'ai l'impression que cette histoire n'est pas du tout repos. Alors, laisse-moi regarder une dernière chose. Dans le cœur de cette personne, dans le cœur de ton autre. Alors, c'est une personne qui trouve que la situation est injuste par rapport à toi. Peut-être que toi aussi, tu es le roi de bâton. j'ai la notion que vous êtes face à face en fait. Lui, il a envie de te proposer quelque chose mais toi, tu n'as qu'une envie, c'est de trancher. On parle ici que cette personne ne voit pas le fond, le fond de l'histoire, ne voit pas le fond du problème. j'ai l'impression qu'on ne voit pas le fond du problème. La justice qui tombe sur le jugement, donc j'ai envie de te dire qu'ici, il n'y a pas tergivéré, transit, tu t'as compris, il n'y a pas de ça. On va retrouver l'harmonie, on va retrouver la loyauté qu'on a besoin, l'équilibre. On peut même te parler de choses un peu officielles, c'est la victoire. Reste sur tes positions mon impératrice, arrête de vouloir changer les choses, d'accord ? Avance, fais un pas. Et moi, je sens véritablement ici qu'au niveau d'une union, il y a un choix à faire, il y a le fait de devoir trancher peut-être entre deux histoires. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Manipulation, il y a de la manipulation dans cette histoire. Beaucoup de manipulation, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Attends, patiente, regarde, croise les bras et regarde, laisse faire les choses et tu verras par toi-même. C'est comme si ici, on veut te dire, ne t'inquiète pas, le succès pour toi, il est général, tu as l'abondance, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, tu sais que du côté de ton autre, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, croise les doigts, ne fais rien, laisse les choses se faire et j'ai envie de te dire, laisse cette personne arriver jusqu'à toi, d'accord ? Tu vois, la justice encore, jackpot. Donc, c'est comme si, tu vois, on réussit quelque chose. Il y a quelqu'un qui en manque d'énergie et on a besoin de changement, d'accord ? On a vraiment besoin de changement par rapport à quelqu'un qui ne se sent pas super bien. Donc, la justice, ça nous prend la tête, il y aura des nouvelles. On parle de le fait de se sentir un petit peu oppressé. Il y a le fait aussi de sortir, d'aller, de voyager, d'aller quelque part. On te parle ici de mariage, d'enfant et le fait que c'est un cadeau. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que l'histoire, elle est un petit peu dans le sens où elle doit régler des problèmes de justice, doit régler des problèmes de dépendance, doit régler des problèmes dans sa vie. J'en suis sûre, je le sens. Donc, toi, reste calme, d'accord ? Reste calme. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes avec cette personne, peut-être aussi au niveau financier, beaucoup de travail. On te dit de continuer à travailler, penser aussi à ton avancement personnel. et il y a de la distance à prendre avec les gens qui vous prennent vos énergies. Et ça, j'en reste persuadée dans le sens où il y a des personnes, quand tu es heureuse, elles sont malheureuses, mais quand tu es malheureuse, c'est des personnes qui sont super contentes et j'ai envie de te dire que c'est comme si ces personnes-là, elles restent à l'affût. Elles restent à l'affût, elles observent tout, elles ne s'en ratent pas une miette. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Fausse personne, elles ne s'en ratent pas une miette. D'accord ? La justice pour ce genre de personnes-là. Sois dans l'observation parce que tu verras de qui je te parle. Et en plus de ça, tu auras la victoire. Tu auras la victoire sur tout ça. La victoire de l'amour. Avec quelqu'un, évidemment, quelqu'un de plutôt pas mal. On dirait que c'est quelqu'un qui te courtise. Ouais, c'est quelqu'un qui te courtise. Peut-être quelqu'un qui a des enfants, évidemment. Ou alors, on te dit qu'il y a comme un projet, un enfant qui arrive. Bon, et puis cette personne, elle pense déjà très fort à toi. Directe, au fond de son cœur. Bon, toutefois, il y a quand même ce genre de fausse personne qui est là. D'accord ? Tu les vois de très loin, évidemment. Laisse-les faire. Croise les doigts et juste laisse la justice divine intergire pour toi. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est la seule chose que tu peux faire. D'accord ? Je sens comme le pouvoir, la passion. L'empereur et l'impératrice. L'unité. à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. J'ai envie de te dire que tu trouves chaque petite pièce de pulse, tu le trouves dans chaque personne, dans chaque situation, dans chaque méditation, dans chaque prière, dans chaque songe. En gros, là où on te montre qui est qui, on te montre tout, ce que tu as à faire, ce que tu n'as pas à faire. En vrai, j'ai envie de te dire que tu es bien guidé et surtout, en tout premier, tu es bien aimé. Petit clin d'œil. Je te fais des gros bisous. Regarde, on a la réflexion qui est restée là-dedans. N'oubliez pas de réfléchir. Offrez un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance en le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je vous fais des gros bisous. C'était Gabi. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes à la bonne place, que vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que votre place, c'est la meilleure. Évidemment. Gros bisous. À très vite.